Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue, nous sommes sur Nintendo Switch, nous allons partir à la découverte de Guardian Tales, d'ailleurs c'est une vidéo sponsorisée par l'éditeur, alors merci beaucoup à l'éditeur de me permettre tout simplement de faire une découverte, j'ai pas besoin de plus que ça, je fais une découverte, je fais une découverte et c'est sponsor donc c'est très très cool. Il est sorti le 3 octobre 2022, on est sur Nintendo Switch, ça pêche 1 giga 857, qu'est-ce que c'est ? Commencez votre aventure à Canterbury, un monde plongé dans la tourmente par l'attaque des envahisseurs et destiné à être sauvé par le gardien légendaire. Ok, caractéristiques, jeu de résolution de casse-tête, combat d'action stratégique, boss et donjons stimulants, PVP intense et classement, collection de héros et d'armes, plus de 50 héros, 100 armes différentes, créer une guilde avec des amis, personnaliser votre château flottant, on me dit château flottant, moi je dis d'accord, si vous avez la ref c'est encore mieux, parodie des easter eggs et bien plus encore, histoire, mission, quête, événement, récompense et bien plus encore. Et c'est gratos, et ça c'est cool, et ça c'est gratos donc vous pouvez le télécharger dès maintenant sur les Nintendo eShop. Bon, connexion au serveur, jouant téléchargerant les données, bah oui, évidemment, donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratos, et quand c'est gratos, bah c'est cool. Et j'avais peur que ça soit en anglais, vu le menu d'accueil, mais non, c'est bien en français, cours de chargement. J'y joue depuis une semaine, c'est cool, mais un petit peu facile, nous dit Heifu. D'accord, bah écoute, moi je vais découvrir ça aujourd'hui, je vais découvrir ça, on va se faire un bon gros stream dessus, j'aime bien découvrir des nouveaux jeux, donc Kong Studio. Allons-y. Est-ce que je laisse la petite cinématique, c'est pas ? Comme ça ? Ouais. Ah, tu me dis château dans le ciel, forcément, tu vois ? Ah, c'est moi la nouvelle recrue. Avancez, annoncez-vous, de vos gardiens, c'est moi, c'est moi, un gardien calme, jeune et passionné. Ah bah c'est tout à fait nous, c'est tout à fait nous. Alors, qu'est-ce qu'on choisit, chevalier ou chevalière ? Chevalière. Euh, chevalier ? Non, chevalière. Oui, et on va l'appeler Athéna. Parce que vous commencez à me connaître un petit peu. Hardy, calme, Hardy, évidemment. Oh. Limité à dix personnages, ça c'est cool. Allons-y, allons-y. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, vif, vif. Et on va l'appeler, évidemment, Athéna. Est-ce que ça surprend quelqu'un encore sur cette chaîne ? Non, absolument pas. J'ai appelé mon poisson comme ça, d'ailleurs. Enfin, un de mes poissons. Je sais que vous en fichez, mais bon. C'était l'information, c'était l'information du jour. Euh, yes. C'est parti. J'entends que tu nuvènes un... Ah, ça y est. Ça y est. C'est en train de se passer. Capitaine ! C'est horrible, c'est un frein. On signale à l'âge d'objet d'identifier un approche. Feu de nuit, c'est elle. Très bien. Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce donc ? T'as promis, tes gars. Ah, il est vivant. Votre zagueillon. Ah, très bien. Ah, d'accord. On n'y pense pas, pour un dimanche, en famille. Ah, oui. Très bien. Oh, j'ai hâte de voir c'est quoi sert ça au niveau du gameplay. Parce que c'est gratos, en fait. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ok. Forcément, quand c'est gratos, moi, je vous le dis. Un nouveau jeu gratuit. Je suis toujours partant pour tester ça. En plus, on va avoir encore un RPG, du coup. Il est au 80, un yes. C'est amusant. Il y a une petite vibes un peu Zelda, Zelda-esque, entre guillemets, tu sais, en mode, tu commences à acheter des caisses et tout. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, il ne faut pas tout comparer à Zelda, mais je ne sais pas, il y a un petit truc qui me... Je ne sais pas. Ah, très bien. Je me pose toujours la question de comment il se rentabilise sur ce genre de... J'aime bien, tu vois ce que gameplay, c'est sympa. Je suppose qu'il doit y avoir des gemmes à acheter, ce genre de truc. Merci des joyeux pour ton sub. Merci beaucoup, 16e mois. Merci beaucoup. Évidemment, vous avez le lien pour le télécharger quand la vidéo sera dispo sur YouTube. Dans l'espace... Dans l'espace juste en dessous. Et ouais, il y avait la petite pluie de Zelda et tout, au début du jeu. Ouais, franchement, en termes de gameplay, c'est super sympa à contrôler. Après, à voir ce que ça va nous rajouter en plus, mais... Par contre, pour l'instant, on les élimine attaque, quoi. D'accord. Bob. Super. Il est bricoleur ou pas ? D'accord, donc on a des quêtes aussi. Très bien. Est-ce qu'on va avoir un petit mot ouvert ou pas ? Bouclier de tutoriel. Comment ça marche, le bouclier ? Je peux courir. Merci à Ufou pour faire un sub à Scratchy. Trop mignon, merci beaucoup. Oh la vache. Et moi, je veux ça aussi. Hé ! Ah, si je parle d'Unaïs, c'est parce que j'ai la crève, hein. Ne me inquiétez pas. Voilà, pour info. Et du coup, on va pouvoir jouer en PvP. C'est cool, ça, aussi. Je suis toujours fasciné par les jeux gratuits comme ça. Tout ce qu'ils mettent comme choses à l'intérieur, tu vois. Merci à le fond de final aussi pour ton restable. Neuvième mois. Ok, donc là, on est deux. Ça me fascine toujours. Ok. C'est quoi ça ? Ah, ok. Lui, il est au niveau 1. Allez, let's go. Eh, les musiques sont cool aussi. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, 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 ça dégage. Désolé, je vais enlever le... Après, ça fait de l'ambiance aussi, hein, les musiques des ambulances, très bon. Sous-titrage ST' 501 Oh, il a l'air moins cool, lui. Vache ! C'est mignon, quand même, le chara-design, là. Hâte de voir ce que le gameplay propose en termes de diversification, après. Ah, on a une petite intro. C'est parti. Non. Si, peut-être. J'aime bien quand il y a un générique comme ça aussi. C'est cool. Mettre en avant les développeurs, c'est toujours chouette, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais d'accord, donc j'ai pas le choix en fait, j'ai envie de dire que j'ai l'idée où il y a un truc, hein. Ah, super. On va rentrer enfin dans le jeu. Ça me va. Quand tu veux. C'est fou. Je le redis encore. Je suis fasciné par les jeux gratuits. Tu passes du temps en tant que développeur à développer un jeu et c'est gratos, tu vois. Bon, évidemment. Ok, je me disais bien qu'il devait y avoir un menu comme ça quelque part qui apparaissait où on a possibilité d'investir quelque chose. Euh, recevoir. Et oui, n'hésitez pas parce que quand vous allez télécharger le jeu aussi, vous avez la possibilité de recevoir tous ces petits packs aussi. Donc, autant en profiter aussi, moi je me dis. Vas-y. Ouais, c'est le genre de jeu où t'as envie peut-être de dépenser un peu d'argent potentiellement dedans. Euh, qu'est-ce qu'on a ? Passe gardien. Euh, jouer pour demander des récompenses variées, d'accord. Ah, c'est en fonction des niveaux en fait. Améliorer. Juste pour voir en termes de prix, ça coûte combien ? 800 cristaux comme ça, ok. Ça coûte combien ? Vas-y, je veux juste savoir. Ça m'intéresse toujours de savoir. Euh, c'est 9 euros et quelques pour les 800 et quelques. Ouais, c'est 8 euros, 8 euros 40. Ok. Gratuit. Ah bah. Ah ça va. Si c'est gratos, je prends. Ok. Ok. Euh... Attends quoi ? Ça s'appelait Camazon, non ? C'est vrai ? Putain, on a pas mal d'argent, hein ? Ok. Alors attends. Aventure, terminer l'étape du monde 1. En fait, ouais, on a des missions en fait. On a des missions. C'est ce genre de jeu qui te récompense tout le temps de plein de trucs. Ok. Démarrer, démarrer, démarrer. Donc ça, c'est tous les trucs. Menu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Livre. Enfin, petit tour, hein. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le glossaire de tout ce qu'on a rencontré. On a nos différents héros. Je peux en créer jusqu'à 10. Bah, j'aime bien, moi, sur... C'est le jeu gratos, vous me connaissez un petit peu. C'est que je pars du principe que je teste un jeu gratos. Si le jeu me plaît suffisamment et que je passe du temps dessus, j'ai pas de problème à injecter 10 ou 20 euros. Déjà, ça permet de rentabiliser, enfin rentabiliser, de payer les développeurs. Ça soutient les développeurs. Et puis, bah moi, ça m'apporte un truc en plus dans le titre, tu vois. Mais ouais, j'ai pas de problème avec ça. Ah oui, d'accord. Donc ça fait 15 cafés pour déverrouiller. Bah ouais, mais avec tout ce qu'on a récupéré, de toute façon là, dans le truc, vas-y. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je peux changer de héros. D'accord. Ah ouais, alors je pense qu'au niveau des WoW, il y en a qui vont se faire plaisir aussi. Bon, on va y voir. Il n'est vraiment pas pay to win. Bah, super. C'est l'avantage, c'est l'avantage parce que c'est la grosse question qu'on se pose sur ce genre de jeu. Après, c'est du PVP aussi. Il y a du PVP aussi. Donc, s'il n'y a pas de pay to win, c'est cool. Ça, c'est chouette. De toute façon, on est là pour découvrir. C'est toujours cool d'accepter une sponso pour un jeu que j'avais prévu de découvrir. Moi, j'adore. Ouais, bonjour, Edouard. Est-ce que tu veux te payer pour découvrir ce jeu ? De toute façon, j'avais prévu de le faire. Donc, oui. Allons-y. Pas de problème. Moi, ça me va. Ça me va très bien. En plus, on me laisse libre cours à tout ce que j'ai envie de dire. Je n'accepte jamais de sponso où on m'oblige à dire des trucs cools alors que c'est pas cool. De toute façon, je n'accepte pas de sponso comme ça sinon. Alors, voyons voir. Ah, cool. Ah oui, il y a vraiment de l'équipement et tout. Trop mignon. Il y a un petit côté Zelda quand même. Il y a un petit truc qui me, tu vois. Mais version gratos, tu vois. Ce genre de plan comme ça, comme dans les vieux Zelda, tu sais. Épée, regarde. Épée améliorée. Hop là. Je parie que je peux couper l'herbe. Ah, je peux pas couper l'herbe. Ah, dommage. Dommage. Heu... Clem qui a offert un sub à Force Mystique. Trop mignon. Merci beaucoup. Ok, alors derrière ma caméra, je vais la baisser un petit peu pour que vous puissiez le voir. Il y a un solde ici de pièces. Ça doit être le nombre de pièces à trouver dans le niveau, je suppose. Je suppose. Wow. Ok, ça apparaît comme ça. Ok. Je récupère quoi ? Je récupère de l'or et des diamants ? C'est ça, hein ? Attends, je check. Ok. Ah, je peux pas le couper, ça. Ah, je pensais que j'aurais pu le couper, tu vois. Attends, les trucs rouges que je récupère, là, c'est pas des... C'est pas des petits joyaux qui me servent à acheter le pass, par hasard. Attends. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah, tu veux pas me parler avec moi ? Attends, ça m'intéresse. Ok. Ok. Oui, dans ce jeu au fil des niveaux, il y a énormément de refs à d'autres licences cul très bien placés. Oui, bah, c'est ce que c'est ce qu'on voyait sur le... C'est ce que je voyais sur le pitch du jeu. Il disait qu'il y avait beaucoup d'easter eggs. Il disait qu'il y en avait beaucoup. C'est stylé, non ? Franchement, je suis assez surpris. Je peux lui lancer la peau ou pas ? Ah, trop cool. Alors. Un petit blob, là. Comment ça se passe pour l'expérience, là ? Est-ce que j'ai une... Attends. Grotte. Ok, donc ça, c'est ça. Comment ça se passe ? J'ai un menu pour le personnage ou pas ? J'ai pas l'impression. Peut-être que c'est après, alors. Je peux tout brûler. D'accord. D'accord. Bon, allez, le genre de coffre comme ça, ça m'intéresse toujours. Toujours conner. Ouh, bref. Genre dessus. Il y a clairement... C'est clairement un petit Zelda gratuit. Soyons francs, le... Enfin, c'est un petit fait, c'est amusant parce que... C'est genre un petit Zelda gratuit et en même temps, t'as plein de composantes qui te font penser à un petit RPG, le coût du niveau, le coût de... Enfin, plein de choses. Ah oui, d'accord. Ah, c'est sympa ! Ah, c'est sympa ! Est-ce que je peux faire ça aussi ? Non. Il y a un méchant kidnappé, fille. Ouh, il a pas l'air méchant, lui. Attends. Ah bon, on a testé des jeux gratuits. Même dès les premières minutes, hein. Ouais, ouais, là, c'est sympa. Oula. Ah, bon, bah, ok. Ah, c'est fait. Oh, il y a Roquette. Oh, il y a Roquette. Je veux dire, on tente, hein. Bonjour à ceux qui débarquent. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Je n'arrive pas. Ah bah la voilà, elle. bah merci quand on veut oui ça dépend ah c'est gentil on est rejoints par une ouvergiste il a l'air un peu plus méchant c'est pas la difficulté qu'il va nous tuer je voudrais bien savoir comment ça se passait pour les levels mais ouais c'est étonnamment c'est étonnamment quali pour un jeu gratos je suis assez surpris ajouter expérience c'est pas ça ah en fait c'est les gemmes que je trouve qui me permettent de monter de niveau d'accord c'est donc ça en fait d'accord ah ouais je comprends bien du coup je peux monter de niveau encore j'en ai plein en plus j'ai tout dépensé moi je suis un fou merci die pour ton sabin attends invocation c'est quoi ça c'est pour invoquer des nouveaux et des nouveaux héros je suppose on peut utiliser des gemmes pour invoquer des nouveaux héros 10 invocations gratuits sérieux je prends je prends merci je sais pas ce que c'est merci ah bah tiens une ps je retourne oh stylé ah oui c'est minier j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté le soldat naïenne yes c'est trop mignon ok c'est quoi ça une fois de plus gratuit bah si c'est gratuit moi je prends écoute dingdo vas-y merci zemiru oh c'est adorable merci pour ton sub en plus un sub de niveau 1 merci du fond du coeur la bienvenue à toi pour les membres de sub merci merci énormément cristal au verre au premier ah c'est parce que je les ai peut-être déjà je peux continuer encore ou pas ? je trouve ça très sympa la façon dont c'est fait je peux le faire ou pas ? ah je peux encore ? vas-y 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 bah c'est adorable merci énormément merci beaucoup vas-y mais moi je récupère les colis évidemment vas-y attends c'est quoi le truc au bout là ? attends attends vas-y vas-y fais tout défiler c'est quoi le machin au bout là ? on dirait un truc de ouf attends 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 c'est quoi ? oh la la oh la la oh la la le prix du meilleur héros revient là oh la la c'est peut-être un des meilleurs héros du jeu ça se peut hein ? je pense que c'est un des me... ouais SSR c'est ça c'est un des meilleurs super super rares je le confiens incroyable j'aime beaucoup la façon dont c'est présenté je le redis hein trop cool ? je peux encore le faire ou pas ? attends parce que... ah mais je peux le faire je peux le faire encore 7 fois et c'est gratos ? mais attends mais c'est un délire bah allez waifu ouais je sais qu'il y a des gens à voir ça mais en fait le jeu te donne tellement de trucs gratos dès le départ c'est cool hein ? ouais je peux le sauter il y a pas grand chose d'intéressant là moi je veux un truc rare est-ce que je peux en faire quelque chose ? genre sacrifier les héros et récupérer des gemmes hein ? OUI ! Y en a une ! attends parce que j'ai un truc yodoré après aussi il commence le jeu il trouve déjà tous les héros super rares et donc j'ai juste téléchargé le jeu sur le e-shop hein c'est pas parce que c'est une op que j'ai vu des trucs en plus hein donc là ce que j'ai moi là dans le jeu vous allez l'avoir vous allez avoir entre guillemets la même chose aussi hein je précise hein j'ai pas eu un pack spécial ou je sais pas quoi hein ouais 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 c'est genèche c'est pas le cas que j'ai vu là oh la 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 ok bon attends je vais aller vérifier un truc dans mes... par contre c'est trop cool attends c'est quoi ça ? ah mais attends je peux invoquer aussi de l'équipement ah bah attends je suis invoqué de l'équipement évidemment carrément trop cool on est sur Guardian Tales qui est gratos sur Nintendo Switcher c'est un mélange entre... j'adore et franchement ce petit côté collection avec les armes comme ça comme à l'époque quand t'achetais tes petits machins dans les boutiques c'est trop cool il y a un petit côté Zelda alors ce que je veux dire à peut-être en choquer certains mais mélanger avec euh... le côté tu sais genre euh... un peu Gatcha de euh... de Genshin Impact tu vois ce que je veux dire ? c'est amusant ah j'ai pas d'armes rares je veux des armes rares je veux des armes rares ! elle a une arme rare on y croit on y croit s'il vous plaît ouiii allez vas-y vas-y montre-nous montre-nous l'arme qu'on a de rares vas-y vas-y c'est bon allez vas-y j'adore ce genre de petite présentation c'est trop cool hein c'est quoi ? c'est un panier super j'ai chopé un panier super attends bah je le refais encore vas-y par contre elle a tendu super rare allez encore un oh j'ai... mais what the fuck ? mais what ? attends j'ai trois armes rares dans un seul truc regarde l'épée à deux mains en plus elle est incroyable c'est un délire c'est un délire trois dans le même c'est un délire oh la la incroyable ah c'est une 4 étoiles ça ok ah ouais mais c'est un kiff bon qu'est-ce qu'on fait ? décidez dans le... décidez dans le stream est-ce qu'on... on a plus qu'un tirage est-ce qu'on prend des héros ou de l'équipement ? je vous laisse décider deux petites secondes ce que vous préférez héros ou équipement à votre avis ? je vous laisse voter héros héros euh... même moi en deux ans de jeu j'ai jamais eu trois boîtes blanches sérieux ? désolé héros héros équipement vu que t'as un perso rare mais j'ai eu plusieurs persos rare hein héros héros mais vous t'allez je vous suis vous avez été beaucoup à dire héros allez c'est parti on espère avoir encore un héros rare ou plusieurs héros rare je dis pas non je dis pas non vu la chance qu'on a eu sur l'équipement je dis pas non bon c'est du super rare quand même hein mais bon c'est pas dingue dingue quoi je kiffe je kiffe le problème c'est que ça fonctionne beaucoup trop bien sur moi sur le truc ça fonctionne beaucoup trop bien ça va pas du tout bon voyons voir du coup héros euh... ah ouais ils sont tous là je peux faire quoi du coup ? attends ils doivent être là mais héros alors deux étoiles deux étoiles je dois pouvoir les trier non ? t'as regardé euh... trier SSR qu'est-ce qu'on a ? oh la vache ajouter à la partie carrément ah il faut que je termine le monde 1-4 pour pouvoir les mettre avec moi ok ouais ce qui est quelque part assez logique c'est pas étonnant euh... je dois pouvoir changer mon équipement par contre regarde je dois pouvoir changer mon équipement euh... oh la vache ah il faut être au niveau 20 bah évidemment évidemment ça aurait été beaucoup trop simple ça aurait été beaucoup trop simple par contre je peux mettre celle-ci qui est mieux je vais l'équiper ah je peux améliorer mes armes aussi attends niveau 20, niveau 20 pour l'instant je peux pas c'est logique quelque part attends par contre je dois pouvoir l'améliorer de ce que je vois tu peux voir ? regarde il faut que je termine la quête du forgeron pour y accéder ok vas-y ah bah attends je suis un bon vas-y ouais vas-y 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 j'ai récupéré waouh oui oui allez c'est parti je kiffe je kiffe mais c'est amusant c'est amusant parce que c'est vraiment un mélange entre les old zelda et euh... et le côté Genshin Impact c'est bizarre hein ah oui attends j'ai une attaque en plus ah ouais c'est l'attaque de mon arme cool ok ah la satisfaction d'avoir plein de trucs carrément et du coup voilà comme vu que j'ai changé d'arme j'ai une espèce d'attaque cyclone ok 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 attends j'ai des... j'ai des ennemis là je suis allé voir bah tiens ! ah la super récompense ça fonctionne toujours sur moi pas de soucis là-dessus apparemment il y a plein de mise à jour gratuite et des chapitres se rajoutent petit à petit cool 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 Est-ce que c'est du bien oui ah la super ? qu'est-ce que c'est pas vraiment ? une fois ou pas ? c'est pas le mal ça fait deux ans qu'ils jouent toi ? très agréablement surpris je l'avoue que je l'avoue que j'avoue je n'ai pas trop à quoi m'attendre et par contre du coup je peux choper d'autres étoiles dans premier niveau c'est le seul qui débarque doit y avoir un truc de complétion histoire parallèle ajout d'expérience pas oui j'ai masse d'xp je peux peut-être le faire ah oui j'ai tous mes héros là du coup la vache yes c'est quoi je vais l'augmenter de mes héros de toute façon on regarde tous les trucs que j'ai je peux la faire passer au niveau 30 ah mais attend je peux passer au niveau 20 hop là attend maintenant qu'on est au niveau 20 d'époque à l'époque il n'y avait pas autant de chapitres qu'aujourd'hui c'est cool que ça évolue bien maintenant qu'on est au niveau 20 non je peux toujours pas si si je peux si je peux bien sûr que si je peux si je peux si c'est quoi ça bien sûr qu'on peut bien sûr qu'on peut au niveau 20 maintenant flamme de purification vous devez prendre l'éveil ok ça va être incroyable c'est quoi ça liste de cartes attaque plus 5% on peut équiper des cartes c'est ultra complet en fait ah je peux équiper des vêtements oh c'est trop mignon ou attendez tu sais quoi on est fou vas-y vas-y expansion de niveau comment ça se passe niveau maximum terminant chaque monde ok vas-y j'ai tout ce qu'il faut ah c'est trop mignon récompense principale on s'en fiche des récompenses on t'offre 3 épées on t'offre 3 épées mais en même temps bon bah vu tout ce qu'on a déjà voilà voilà tu vois on est au niveau 30 s'il te plaît ok j'ai un téléphone un vieux mais ça prend parfaitement ok j'ai commencé à vous suis d'accord donc il y a vraiment un système de souris ok elle est trop mignonne attend je peux aller par là ok ça je récupère c'est quoi mon âge vache ah ouais on a une putain d'armes non mais what ok ça c'est pour se soigner ça veut si bien que ce soit grave j'ai pas de voir découvrir la question il y a bah oui tu m'étonnes si ça fait deux ans qu'ils jouent en toute façon tu m'étonnes mais le jeu est cool en vrai c'est assez stylé par contre l'attard l'attaque que j'aille ou on a un anneau en or mais bon déjà ah oui d'accord on est au dessus je peux choisir ce que je vois j'ai commencé au niveau 2 en une demi-heure au niveau 30 et bien dépenser dépenser sans compter nos gemmes on est comme ça l'épée des tempêtes niveau 5 on s'en fout de l'épée des tempêtes niveau 5 attend il a changé ah non mais elle a changé mais non mais non je voulais pas changer le jeu n'a pas de faim il se construit avec la mise à jour cool voilà c'est bon elle m'a redonner mon épée quand même si je vais aller voir la place ah ouais c'est de l'autre côté il faut que tu ailles et je suis pas une autre chose que tu ailles je suis pas une autre chose que tu ailles tu as un joueur mon épée Tu es déjà terminé ? Je peux Je vais découvrir tout ce qu'il y a T'as une épée là-haut ? Eh Je sais pas comment je vais appeler la vidéo Je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo Hey Ça déhoï une quête C'est tellement chou Ok Ok Je mets 3 trucs de vrai Il reste un Une fois sur Facebook Face break Yes Je peux faire Zelda impact gratuit Ah ouais je pensais que ça passe bien en terme de... Zelda impact gratuit C'est pas mal J'aime bien J'aime bien C'est pas mauvais comme idée On part là-dessus ? Zelda impact gratuit sur Switch C'est pas mal C'est pas mal J'aime bien Très bonne idée Très bonne idée Ah j'aime bien J'aime bien J'aime bien Très bonne idée La musique est très simple la zone Oui Après je le mets le nom du jeu Je le mets après de toute façon évidemment Je le mets... Le nom du jeu je le mets après... Je fais un... En général je mets une barre Et je mets une barre Et après je mets une barre Ah faut que j'en fasse le tout 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 C'est amusant comme principe C'est ma question Du coup toi qui euh... Toi qui joue depuis deux ans Il devait y avoir un passage là Ouais j'ai vu J'ai vu sur la carte Ah c'est une mission annexe Cool Jardin des fleurs cachet était déverrouillé Stylé Toi qui joue depuis deux ans T'as dépensé de l'argent dedans ? Ou pas ? Ou est-ce que... C'est vraiment un jeu où tu peux jouer Sans rien dépenser ? Ça permet aussi de savoir un petit peu Je suis toujours curieux Bon je suppose qu'au bout d'un moment T'as envie de dépenser un petit peu Pour remercier les développeurs et tout ça Bon on a tout trouvé la chose On va avoir 3 étoiles normalement sur le niveau Je pense Je pense J'ai mis moins de 20€ mais vraiment pour le plaisir Ok Cool J'essaierai bien le niveau bonus là On a le niveau cachet Des fleurs pour voir Attends Là j'ai oublié l'expérience Histoire parallèle Allons voir ce truc là Je m'intéresse Niveau cachet C'est pas grave Nanananana Ok Ok C'est pour choper un héros peut-être ? oui d'accord ah bah de la dessous dessous ça me va étape terminée ok bon c'est validé en tout cas évidemment évidemment c'est validé moi c'est un truc que j'aime bien avec la nintendo switch c'est qu'à l'heure actuelle alors évidemment c'est pas des triple a machin mais mais ça reste des bons jeux quand même à l'heure actuelle t'achètes t'achètes un nintendo switch t'as plein de jeux gratos alors évidemment c'est pas des machins des trucs mais à l'heure actuelle t'achètes t'as plein de trucs comme ça qu'ils sont proposés je fais ça très cool quand bien même t'as peut-être pas suffisamment d'argent pour acheter 70 jeux machin mais t'as plein de propositions alors après tu as tous les autres jeux gratuits mais tu as aussi tu as aussi ce genre de truc c'est cool m m m m m de 2 DIS 2 1 en 2 1 ça c'est vraiment un trésor sur deux trouver hop là ça c'est fait il y a une mission secondaire ici voilà quoi il sert je suis en train de l'avoir pour la mission bon ça sera rapport à choper des diamants à une carte on verra si on peut l'équiper ou pas bon honnêtement même à 5 euros ça vaut le coup clairement 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 je pense pas qu'il serait aussi complet ça fait mission en plus on peut se déverrouiller une fois qu'on a fait ça on peut dire qu'on peut revenir dans les niveaux avec des attaques on ne peut rien faire on attend d'aller voir un truc là je suis en train d'aller voir un truc là Oh Ah ! D'accord. Très bien, donc on nous cache des choses. Très bien. Euh, je peux rien faire. Encore eux ! Ouf ! Attends, j'y vais après. Le genre de jeu, tu passes deux heures sans t'en rendre compte, c'est ça ? Typiquement. Et t'es sérieux ? Salut ! Attends, on a les épées de niveau 30, enfin, niveau 20, du coup. Je suis gentil. Moi, je vais le capturer. Le capturer sans pitié. C'est pour avoir des infos. S'autoriser. S'autoriser quand c'est pour avoir des infos. T'es arrêté. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ah ouais, c'est avec le nombre de points que t'obtiens, tu récupères des éléments. Ah ouais, vache. Il y a vraiment des trucs partout. Mission d'événement. Ah, j'ai déjà trouvé plus là. Ok. Ah mais trop bien. Vas-y, 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 vas-y. Euh... Il y a vraiment des trucs dans tous les coins. Euh... Question. C'est quoi ça, sms ? Ok. On peut dire que les followers au moins dans divers endroits. Récompense followers. Ok. Il y va. Ok. Ah, d'accord. Ok. Je chope. Ah oui, d'accord. Je chope quand même des choses ici dans l'aspect collection et livre. À chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, ça nous offre aussi des choses. Vache. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Vache. Le jeu est quand même vachement généreux, c'est impressionnant. Mais c'est amusant parce que le jeu ne te demande pas de dépenser de l'argent. Il y a beaucoup de jeux qui sont gratos, qui te forcent à dépenser des sous. Là, il n'y a pas ça. Le jeu n'est pas en train de te dire dépense ton fric en te mettant des pop-up dans tous les sens. Et donc c'est cool. Ah oui, on peut créer des guildes avec des gens aussi, genre avec vous. C'est incroyable. Et après, je peux dépenser mes prérubis pour passer au niveau supérieur et tout. Attends, je veux juste tester un truc. C'est ça là. Ah, c'est des pierres d'attaque de base, ok. Je veux juste checker un truc. Au lancement du jeu, ils mettent les packs en valeur une fois par jour. Ouais, mais tu vois, une fois que tu es dans le jeu, il n'est pas sans cesse en train de te dire, vas-y paye. Et ça, je trouve ça chouette. Et je ne me sens pas restreint dans la progression. Je ne me sens pas restreint. Je veux voir un truc. 800, je veux voir un truc. 800, je veux voir un truc. Ah oui, je peux acheter plein de trucs avec l'or aussi. C'est une pierre d'éveil légendaire. Vas-y, j'achète. Ah, je peux acheter des trucs avec mon argent, c'est cool. Ça, c'est cool. Et pareil avec les pièces de violette, je peux en acheter. Ok. C'est pareil, je peux en acheter cette d'équipement exclusif. J'ai pas encore de médaille. Ok. Ok. Attends. C'est les guildes. Non, franchement, je suis assez impressionné. Je suis peut-être d'essayer juste vite fait de l'invocation. On sort une. Attends, on change l'invocation. Comment ça marche ? Ah oui, tiens. Nintendo e-shop. Ah, ok. Attends, les SSR, c'est 2,75% de chance. On a eu la chance, hein ? On a eu vachement de chance. Vas-y, juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Juste pour le kiff. Vas-y. On va s'arrêter là pour cette grosse découverte qui est vraiment très chouette. Je reconnais que je m'attendais pas à ça et je suis super agréablement surpris. Un espèce de Zelda Impact. Merci à PixAngel qui a trouvé le nom de cette vidéo d'ailleurs. Et donc du coup, bah voilà, si vous voulez, c'est dispo gratos sur le Nintendo e-shop à Guardian Tales. Et c'était trop cool. Voilà. Merci encore une fois aux développeurs d'ailleurs d'avoir sponsor cette vidéo. Même si je l'aurais fait, je l'aurais fait sans. Mais vraiment très cool. Vraiment c'est top. Merci.